et ben ça fait un petit moment que j'ai pas fait de tuto photo moi j'ai fait du drone ces derniers temps j'ai pas fait de tuto photo et bon on va faire ça tout de suite maintenant et bien bonjour à tous vous êtes bien avec erwan garel photographe aviateur ça fait un moment que j'ai pas fait de tuto photo j'étais pas mal débordé pas mal de boulot on va pas se plaindre entre la photo pure les formations pour le drone et également mes vols en tant qu'instructeur j'avais pas mal de j'ai pas beaucoup de temps fait pour les tutos et du coup j'en tourne un comme ça je sais pas ce que ça va donner si c'est bien je vous le mettrai sinon je retournerai autrement et on est sur le retour de l'aérodrome je me suis fait une jolie petite journée de vol avec les élèves et là je rentre donc du coup je m'occupe de vous alors je vous rassure je conduis je suis sur l'autoroute la fois la vidéo a été démarré alors que j'étais à l'arrêt je m'occupe de conduire principalement après je parle en même temps s'il y a quoi que ce soit j'arrêterai de parler si vous voyez arrêter de parler c'est que je n'occupe plus de la route je vais aujourd'hui faire un petit peu la suite de la vidéo sur la formation formation je vous disais que on est plein de façons de se former une des façons c'était de suivre des tutos vidéo sur youtube aujourd'hui je vais vous présenter trois youtube heures et leur chaîne donc ça est principalement une chaîne photo pour chacun puisque c'est quand même la base et je vous présenterai aussi les chaînes qui font à côté pour certains le premier de ces youtube heures c'est sylvain lecoutre et donc sa chaîne photo s'appelle mon petit réflexe c'est une chaîne photo qui va ça principalement s'adresser aux débutants et aux amateurs dans le bon sens du terme sylvain lui-même n'est pas photographe professionnel il est amateur de photos très bon niveau bien sûr il fait principalement de la photo de paysage et de la de la proxiphoto donc elle est pas vraiment de la macro je suis un peu plus proche un peu ce que je fais moi aussi pour les insectes cd une chaîne alors toutes les chaînes que je vous présente sont très bien tournés avec un bon son j'ai pas revenir dessus c'est vraiment des belles chaînes sylvain une approche vraiment de vulgarisation dans pareil aussi un bon sens du terme de de la de la photo donc ça va il va y avoir des sujets vraiment pour les débutants des sujets qui sont un petit peu plus axés pour un niveau un peu enfin avoir un niveau amateur donc les gens qui ont déjà un petit peu plus de bagages et également il va faire il fait régulièrement des des essais de matériel il a enfin toute une série de d'informations il fait il fait de la news donc dans ses vidéos il ya des choses donc c'est intéressant pour suivre un peu ce qui se fait il fait également des critiques il a un petit groupe de comment dire de gens qui le suivent et donc il fait comme ça des des critiques photo et tout ça est fait dans sa chaîne youtube vraiment très très intéressant à ne pas s'en passer surtout sylvain est très sympa c'est vraiment chaîne très bonne ambiance très très agréable à regarder et très instructive donc je vous incite à aller la voir je vous mets tous les liens de toute façon de toutes les chaînes et toutes les vidéos dont je vous parle sous cette vidéo il a également deux autres chaînes la première je ne sais plus du nom c'est un peu le pendant de mon petit réflexe mais pour la vidéo je vous mets le lien en dessous et la troisième chaîne ça s'appelle le coin des youtube heures où il se sert de toute son expérience de youtube heures pour guider les gens qui sont intéressés pour faire une chaîne youtube ou pour la développer donc n'hésitez pas à aller voir ces chaînes la deuxième le deuxième youtube heures que je vais vous présenter s'appelle sébastien rognon c'est un photographe lyonnais il a chaîne qui commence à être très connue qui s'appelle f1 4 donc là on est sur un niveau un petit peu plus expert on a une chaîne qui va alors il ya évidemment des vidéos pour pour les débutants mais ça va être très rapidement un niveau un petit peu supérieur et qui va être alors il est si tourner sébastien fait du portrait et du mariage principalement et il a une il a une une approche qui est différente il a beaucoup de vidéos sur photoshop donc si vous voulez aborder photoshop ou développer sur photoshop apprendre et vous améliorer c'est une chaîne qui est vraiment intéressante sébastien lui le matériel il s'en c'est pas un guide de la photo donc évidemment il travaille avec du bon matériel mais donc son truc c'est pas de tester les nouveaux matériels et par contre il a il a maintenant des gens qui travaillent avec lui sur ses chaînes dont manuel salazar qui fait des épisodes qui s'appelle mode manuel ou l'ajustement c'est des tests sur le matériel donc chaîne très complète de très bonne facture n'hésitez pas à aller voir donc niveau un petit peu moins accessible pour les débutants mais par contre dès que vous avez un niveau un petit peu un petit peu plus expert c'est vraiment très intéressant dernier youtube heures que je vous présente arnaud thiry alors arnaud thiry c'est le chouchou il a c'est un gars des pays de l'est non je rigole c'est un gars qui est dans et dans l'est de la france qui a alors il est photographe il fait du mariage entre autres et surtout il a deux chaînes youtube qui marche du feu de dieu bah c'est pas par hasard c'est parce que le garçon est intéressant sympa il mâche pas ses mots il a sa personnalité moi personnellement j'adore je suis pas le seul vu le nombre d'abonnés qu'il a et donc là sa chaîne photo s'appelle le studio de poche donc n'hésitez pas il ya vraiment des vidéos pour tous les niveaux c'est une chaîne qui se regarde vraiment par plaisir c'est à dire qu'il ya des moments même si vous apprenez rien ou pas grand chose sur certaines vidéos quand vous commencez à voir un niveau un petit peu plus expert par contre vous vous marrez quoi c'est il y a vraiment une façon d'aborder tout ça qui est vraiment très sympa moi personnellement je suis fan ceci dit dans le lot vous allez apprendre quand même un paquet de trucs alors pareil pas un grand fan du matériel bien au contraire le truc de le grand truc d'Arnaud c'est c'est pas le c'est pas le matériel qui fait le photographe c'est pas l'appareil photo qui fait le photographe et il le prouve dans certaines de ses vidéos évidemment comme tout le monde travaille avec du matériel professionnel mais c'est pas le matériel professionnel il est fait principalement pour des professionnels c'est à qu'on a besoin en permanence d'avoir des résultats et pas forcément pour on peut on peut on peut commencer à faire de la photo avec un matériel de base genre profite pour rappeler un truc c'est que quand vous avez acheté vous vous êtes fait offrir un réflexe de base il est déjà nettement et c'est nettement meilleur que ce qui se faisait déjà il ya cinq six ans par contre si vous voulez évoluer commencez par changer vos objectifs en gardant ce boîtier là et vous changerez le boîtier plus tard pour faire l'inverse aucun intérêt donc Arnaud vraiment un plaisir à regarder moi les épisodes d'Arnaud que je regarde même plusieurs mois plus tard et vraiment pour le plaisir de les regarder et Arnaud une deuxième chaîne qui a encore qui a explosé la première qui m'a pourtant le studio de porsche le studio de poche le jour il fera le studio de porsche on me prévient le studio de poche qui est qui marche déjà très très bien qui a je pense plus de cent mille abonnés je dis pas de je dis ça de mémoire parce que j'ai pas d'abord je conduis je peux pas regarder et puis je me souviens plus exactement mais c'est dans cette ordre d'idées et donc il a une deuxième chaîne qui n'a absolument rien à voir quoique un petit peu dans ses tuto photo il parle entre autres d'astrophotographie et ben sa deuxième chaîne ça s'appelle AstronoGeek et il parle d'astronomie donc astronomie l'étude des astres pas de il parle pas d'étudier l'avenir il parle de tout ce qui se passe dans l'espace dans le ciel et avec toujours le même esprit et puis à dire ce qu'ils pensent et après on aime ou on n'aime pas mais il a dépassé les 200 000 abonnés sur sa chaîne donc c'est qu'il est quand même pas mal de monde qui aime donc je vous mets tous ces liens là sous la vidéo allez les voir de toute façon il faut pas hésiter quand vous avez un sujet allez voir plusieurs tuto photo donc continuer à regarder les miens tant qu'à faire au passage met un petit pouce bleu en dessous un petit commentaire n'hésitez pas si vous voulez voir des chaînes dont j'ai pas parlé là j'en reparlerai d'autres parce qu'il y a des chaînes que je regarde j'ai pas que celle là j'en ai d'autres donc j'ai de quoi faire encore un ou deux épisodes facilement mais s'il y a des chaînes qui vous tiennent à coeur n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires parce que du coup j'irai voir si je la connais pas et ça pourrait me permettre d'en découvrir à moi aussi et ben je vous dis à très bientôt pour un vrai tuto photo cette fois dans quelques temps on refera une vidéo sur les chaînes youtube que je suis et je vous dis à très bientôt see you et